Sabrina du coup en direct de New York. Sabrina tu es partie visiter ce soir l'une des start-up les plus en vogue à New York. Tu es dans les bureaux de Barkbox et manifestement tu es en bonne compagnie. Ah oui j'ai beaucoup de chance ce soir. Je suis avec Stéphanie et David. Non c'est pas vrai. C'est Gisèle. Gisèle et Noodle. Noodle qui n'est pas content là. Un petit mot à dire peut-être à Stéphanie et David ? Bon allez c'est The Hottest Place in New York. La start-up qui cartonne parce que tout bien sûr tourne autour de ces adobrables petits êtres. Les chiens c'est Barkbox. Barkbox société qui a été créée ici à New York donc en 2012 et qui cartonne depuis. C'était en 2017 un chiffre d'affaires de 150 millions de dollars. On devrait cette année passer à 250 millions de dollars. Oui un disney s'impose une nouvelle fois comme le studio de l'année. Le groupe vient en effet de dépasser les 10 milliards de dollars de recettes au box-office. C'est l'indétrônable reine des neiges bien sûr qui a permis au royaume de Mickey et Minnie d'afficher ce record. Bonjour à tout le monde. Un honneur de vous avoir ici au Nazac. Déjà quel effet ça fait d'être ici au Nazac premier chanteur italien à faire l'ouverture des marchés financiers ? Je pense que oui. C'est une chose très étrange pour moi mais c'est aussi une grande opportunité de présenter ma fondation au monde entier. Nick Fekai qui a reçu la distinction des mains d'une amie de longue date, la reine du lifestyle aux Etats-Unis, Martha Stewart. Je l'ai rencontré en 1989 quand il a lancé son salon à Bergdorf. Frèche-Ball, ça fait un peu plus d'un an qu'on a lancé l'aventure. On s'était vu avant quand j'avais en colis mon café zéro déchet à New York. Et en fait l'idée nous est venue quand mon cofondateur est venu me voir en me disant je veux lancer des machines un peu partout dans Manhattan avec des produits frais. Est-ce qu'on peut mettre tes salades et tes produits à l'intérieur ? Sabrina, tu es de sortie ce soir, tu es au Javits Center. Alors c'est pas très loin du Nasdaq et tu es au salon nautique annuel de New York. Ah oui Stéphanie, en plein hiver avec des températures glaciales ici à New York. Je peux se dire que ça vous fait du bien d'être ici à ce salon, de rêver un tout petit peu grâce à cette 113e édition du salon nautique de New York. En plus, ils ont tous le sourire ici parce que le contexte est très favorable. Et oui effectivement, qui ne rêve pas d'aller faire la sieste entre deux meetings ? Et bien c'est dès le pari de Nicolas Ronco qui est le fondateur et CEO de Yellow Spa. Alors on est en plein milieu de New York City, de Manhattan, dans le quartier chic. On a Chanel à côté, les grandes marques qui sont tout autour. Et donc Yellow Spa avec Nicolas, merci de nous recevoir dans ton spa nouvelle génération. T'as vu ça quand même il y a un petit moment mais ça explose véritablement depuis deux ans. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? Oui tout à fait Sabrina. On a ouvert Yellow Spa il y a dix ans dans ce même quartier. Et aujourd'hui en fait depuis deux ans, on sent une explosion des préoccupations des consommateurs vis-à-vis de leur santé. Il y a un gros buzz effectivement autour de ce listing. C'est l'appartement le plus cher du moment à New York. Et c'est vous Raphaël qui vous en occupez, 98 millions de dollars. C'est le montant qu'il va falloir débourser. On est vraiment entre le Chrysler Building, l'Empire State Building, on a l'East River à droite et l'Hudson River à gauche. Donc à l'ouest, on a un magnifique sunset et un magnifique sunrise le matin. L'appartement est constitué de cinq étages plus cet étage-là qui est un rooftop privé qui inclut une piscine qu'on appelle Infinity Pool. Nous sommes avec donc Bénédicte. Merci d'être avec nous, directrice des services culturels de l'ambassade de France ici à New York. Merci de nous recevoir ici, Albertine. Librairie française qui a ouvert ses portes il y a trois ans maintenant. Tout à fait. Nous avons cette chance d'avoir la seule librairie française à New York. L'année dernière, Amazon avait battu le record de sa journée prime lors du Cyber Monday avec 83 millions d'articles commandés sur cette seule journée du Cyber Monday, soit 961 articles commandés par seconde. Eh bien, l'Américain, combien en faire de même cette année ? On se trouve ici à Robbinsville dans le New Jersey, un petit peu plus du nord de Manhattan. Oui, après Tokyo ou encore Moscou. C'est au tour de New York de découvrir la magie de ce marché mythique avec ses décorations et illumination féerique. Une trentaine de chalets en bois qui ont été fabriqués bien sûr pour l'occasion par un artisan alsacien. Sabrina, vous êtes avec le Frenchie de la semaine et on va découvrir ensemble les desserts qui sont à la mode en cette fin d'année. Et Sabrina, cette question primordiale, est-ce qu'on trouve de la bûche de Noël à New York ? J'ai cherché Stéphanie et figurez-vous que j'ai trouvé grâce à nos Français bien sûr qui sont installés ici aux Etats-Unis. Il y en a plusieurs bien sûr à New York. Tout ce qui est français, c'est un petit peu le mot magique, ça fonctionne. Et nous sommes donc du côté de West Village, juste à l'entrée du West Village pour ceux qui connaissent, avec le propriétaire merveilleux de Fred, qui est une ancienne bien connue en France, qui a ouvert en 2015. Et on trouve bien sûr des bûches de Noël chez vous ? Ben oui, on trouve les bûches de Noël, les mêmes qu'à Paris. On s'intéresse. Allez, à leur aventure américaine, c'est parti ! Lili, Lili, la responsable communication de Michel et Augustin ici aux Etats-Unis. Merci de recevoir. Merci d'être venue et écoute, je suis dans la cuisine maintenant, si tu veux me rejoindre. Et j'ai le tablier d'Augustin pour toi. Bon ça y est, j'ai enfilé mon tablier. Merci Lili, Augustin donc. Michel-Augustin aux Etats-Unis là, ça fait un petit moment que vous êtes lancé, vous êtes arrivé quoi ? Allez, on est en direct du Comic-Con de New York au Javits Center pour... Oula, 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 vous nous retrouvez dans After Business, c'est génial. C'est le plus grand rassemblement des geeks. A tout à l'heure. Alors, ça n'a rien à voir avec, vous savez, les Amazon Go, ces supermarchés sans caisse ou encore les librairies Amazon. On en a d'ailleurs une ici à New York. Là, on est vraiment dans un magasin d'un tout autre genre. Oui, un grand choix l'américaine pour cette Formule 1 des mers. C'est le fondateur d'Oracle, effectivement, qui a financé le projet en investissant 50 millions de dollars afin de créer, il espère, une nouvelle ligue mondiale de voile. Car pour Larry Ellison, il s'agit bien là du futur de la voile. En fait, CLGP, ça a été créé par Larry Ellison et Russell Coots qui, à la fin de la Coupe de l'Amérique, il y a probablement un an et demi, se sont dit, bon, c'est dommage, on a créé une super... ...filière avec des catamarans volants. En anglais, on l'appelle Arc-Up Livable Yacht, donc yacht habitable. Et c'est un peu le meilleur des mondes entre un bateau et une maison en bord de baie ou en bord de mer. Oui, alors justement, là, expliquez-nous quelle est la particularité. Vous avez un petit peu quand même résumé la situation. Vous allez nous faire visiter, bien sûr, cette villa flottante. Ce qui a changé dernièrement et qui est assez amusant à savoir, c'est que quand moi j'ai passé ma licence, il fallait passer un test d'anglais. Et que depuis six mois, n'importe qui peut passer la licence de chauffeur de taxi à New York. Il y a des tests en chinois, en espagnol, donc voilà, mais il faut un permis de conduire. Après, je sais qu'il y a des chauffeurs qui se repassent les licences. Donc après, on ne sait jamais qui on a vraiment au volant, mais en général, c'est plutôt assez quand même contrôlé. Merci. Merci.